Du moment où j'ai créé mon premier maki, ça a changé ma vie parce que j'ai eu l'intention que ma vie soit un long maki sans fin. J'ai eu la chance d'apprendre à faire des sushis puis j'ai eu la chance instantanément que ça devienne ma passion puis je sais que c'est pas comme ça toujours. Le concept d'aller chez les gens puis de me partir une entreprise a été vraiment très naturel. C'est que dans le fond, mes amis savaient que je faisais des sushis dans un restaurant puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je sais pas, tu pourrais venir chez nous faire des sushis. Puis mes premières soirées se sont faites chez des amis, chez de la famille, des voisins. J'aime beaucoup les communications, j'aime beaucoup la nourriture, donc j'ai comme assemblé mes deux passions. Chacun, on a notre parcours. Que vous venez d'un milieu aisé, un milieu difficile, je pense que tout le monde a accès à faire ce qu'il aime dans la vie. Il faut juste carburer à ce qui nous passionne puis trouver notre ligne directrice à travers ça. Par rapport à votre passion ou la découverte de celle-ci, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller vous poser les questions, les bonnes questions. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous maîtrisez bien? Ce dans quoi vous avez envie de pas tourner les coirons. Je pense que c'est comme ça qu'on peut puiser ce dans quoi on a envie de faire carrière puis qu'on a envie de se lancer en entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada